Notez bien, 17 mars, 18h55, il y a un truc qui va bouger dans votre télé. Sur le canal 47, c'est France 3 pour Sud-Aquitaine. A quelle heure tu dis déjà ? 18h55, et je ne le répéterai pas. Bon, d'accord, on va arrêter. Allez, bon vent. C'était le 17 mars 2003, le président de France 3, Rémi Pfimelin, lançait une toute nouvelle chaîne, France 3 pour Sud-Aquitaine. Je ne sais pas en combien, la tournée des Félives et tout le bazar, et on est en alerte permanence. Des locaux dans la toute nouvelle cité multimédia. Une équipe de journalistes, monteurs et personnel administratif pour couvrir l'actualité béarnaise dans sa globalité. Absolument tout ce qui se passe en Béarn et aux alentours immédiats de la ville de Pau, vous ne raterez aucune information dans cette édition. 7 018 jours plus tard, France 3 Pau fait ses cartons. Réglage technique pour un ultime duplex avec Bordeaux. Réalisation de la dernière édition dans ses locaux. Un déménagement en pleine activité est toujours compliqué à gérer. Techniquement, en télévision, c'est toujours un défi. Déménager sans couper l'antenne, en continuant, vous le voyez, dans des conditions un peu délicates, en continuant la fabrication des reportages, c'est sympa, parce que c'est des défis. Monteur, Alain Girardi faisait partie de la première équipe de France 3 Pau Sud Aquitaine. Venant de France 2, cet oloronné a vécu toute l'histoire de la chaîne. On est plus près de la population, plus près des sujets qui préoccupent tout le monde. Donc c'était beaucoup plus intéressant. On n'est pas hors sol, on est là. Et on sera là encore pour longtemps. France 3 Pau Sud Aquitaine, toujours au plus près de votre quotidien.